Le Bitcoin est mort et c'est la 415e fois qu'il meurt. Depuis 2010 donc le Bitcoin est mort plus de 400 fois. Ça fait 415 fois qu'en 14 ans, le Bitcoin meurt puis ressuscite. Dans cette vidéo, on va faire un état actuel du Bitcoin. Et je vais t'expliquer comment tu peux utiliser la mort du Bitcoin comme indicateur pour maximiser tes gains en investissement crypto. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette chaîne, on parle crypto-monnaie et investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. Tu peux aussi rejoindre le canal Telegram du Captain que je te mets dans la description de cette vidéo. On y parle Actu Crypto et stratégie d'investissement. Et juste avant de commencer, je voulais te parler de la marque Crypto or Nothing. Dans cette vidéo, je porte un sweat de cette marque là et c'est la collaboration commerciale du jour. Crypto or nothing, c'est un site de goodies et de vêtements qui allie la pop culture avec l'univers crypto. On peut y voir des visuels de Star Wars, de Donald Trump, de Squid Game. Tu peux commander tes vêtements directement en crypto-monnaie, par PayPal. Et tu recevras toutes ces choses-là après directement chez toi. Si jamais tu utilises le lien qui a dans la description, tu auras une réduction de 20% sur ta commande globale. Ce qui est vraiment pas négligeable. Crypto or Nothing, c'est une marque assez récente qui a plusieurs projets de visuels pour le futur. Je te mets tous les liens qu'il faut connaître dans la description de cette vidéo. Si tu veux commander sur le site Crypto or Nothing, utilise bien le lien qui a dans la description de cette vidéo et tu auras une réduction de 20% sur ta commande globale. Allez, on revient donc à la mort du Bitcoin et bien entendu tout ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas conseiller en investissement et il faut absolument que tu fasses tes propres recherches, peu importe le domaine. Alors pourquoi les médias n'arrêtent pas de dire que le Bitcoin est mort alors que ça fait plus de 400 fois qu'il est déjà mort ? Et bien la réponse est très simple. Les médias disent que le Bitcoin est mort quand il baisse et les médias disent qu'il faut acheter de Bitcoin lorsqu'il est au plus haut. Et bien regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin puisque tu verras qu'au final faut un peu interpréter ça dans l'autre sens. On a souvent l'habitude de dire que le halving du Bitcoin lance le bullrun. Moi le premier. Et pourtant nous sommes en septembre et le halving est lu en avril. Le Bitcoin, bah depuis le halving il a perdu de la valeur. Et pourtant et bien c'est toujours le bon moment pour acheter. Et maintenant plus que jamais. Si ton objectif en investissement crypto monnaie c'est de gagner de l'argent, dans ce cas-là il faut absolument que tu comprennes les cycles crypto. Il faut savoir comment fonctionne un bullrun crypto et quelle est la liaison entre le halving et la hausse du Bitcoin. Si tu regardes ce graphique de l'évolution du prix du Bitcoin, tu verras qu'à chaque fois qu'il y a un point noir, ce sont les médias qui ont dit que le Bitcoin était mort. Alors pourquoi du coup il faut acheter maintenant alors que le Bitcoin est mort ? Et bien avant de répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est le halving. Le halving c'est un événement qui arrive environ tous les 4 ans dans la vie du Bitcoin. Il complexifie l'algorithme de minage du Bitcoin. Du coup le Bitcoin est plus compliqué à miner et donc les mineurs, ceux qui minent du Bitcoin, sont moins récompensés. Ils sont même récompensés deux fois moins à chaque halving. Ça veut dire que pour le même effort de minage, au lieu de gagner un Bitcoin, après le halving les mineurs en gagneront 0,5. Donc deux fois moins. Au halving suivant ils en gagneront 0,25 etc etc. Donc pourquoi il faut relier cette information, avoir un Bitcoin plus rare avec avoir un Bitcoin qui augmente ? Et bien c'est important tout simplement car les Bitcoins il n'y en aura que 21 millions de minés, pas un de plus. Lorsque le 21 millionième Bitcoin sera miné, l'algorithme de minage s'arrêtera. Raréfier donc les récompenses d'extraction de Bitcoin fait donc augmenter sa valeur. Puisque 21 millions c'est une supply qui est limitée, au bout d'un moment plus il y aura d'investisseurs et plus son prix augmentera. 21 millions c'est très peu car plus on avance dans le temps et plus on traverse des halvings. Et plus des entités financières et des personnes s'intéressent au Bitcoin. Et toutes ces personnes là ben ils veulent en posséder. Donc forcément on va augmenter son prix. Ça c'est la mécanique classique d'un investissement, l'offre et la demande. Toujours est-il qu'il faut garder en tête que ça nécessite un intérêt pour cet actif. Et le Bitcoin, vu que c'est le papa des crypto-monnaies, celui qui a tout initié, forcément c'est celui qui est le plus demandé. Avec l'arrivée des ETF en début d'année 2024, on aurait pu penser que ce cycle serait différent. Finalement on a eu une hausse du Bitcoin quand les ETF ont été validés mais là on revient plus ou moins à la normale. On a donc eu une bulle spéculative lorsque les ETF étaient un narratif à la mode. Mais maintenant on se retrouve dans la même configuration que dans les bullruns précédents. Attention tout de même puisqu'il y a quand même des facteurs extérieurs qui peuvent influencer le départ du bullrun. Notamment les problèmes géopolitiques mondiaux et la macroéconomie. Si tu veux utiliser des indicateurs solides qui te permettent de pouvoir acheter et vendre tes Bitcoin au meilleur timing, dans ce cas là je te conseille cette vidéo qui parle de tous les indicateurs que moi j'utilise à titre personnel. Ça te permettra de mieux comprendre comment moi je traverse chacun des cycles et potentiellement ça peut t'aider à mieux comprendre cet univers. Attention aussi car pour ce cycle là on a l'élection américaine qui arrive à peu près au niveau du bullrun. Le 5 novembre 2024 on va élire soit Donald Trump ou soit Kamala Harris aux Etats-Unis. On sait très bien que Donald Trump est un pro crypto et Kamala Harris finalement elle essaye de s'y mettre petit à petit. Donald Trump lui veut clairement faire des Etats-Unis la capitale du Bitcoin. On a aussi la Fed qui veut baisser ses taux et toutes ces choses là, la rentrée économique, les élections et la Fed arrivent dans un timing plus ou moins parfait pour lancer un marché haussier. Dans toutes les phases haussières on a toujours des corrections. Actuellement on est en train d'en subir une, on est même dans un espèce de canal baissier. Mais ce genre de correction sont des bear traps. Si tu dézoom tu verras que le Bitcoin garde une tendance haussière depuis le début. Mais ces bear traps c'est des étapes classiques car la plupart des investisseurs non formés abandonnent le navire à ces moments là. Et pour qu'un marché refonctionne à la hausse, il faut malheureusement que certaines personnes se fassent liquider. Dans le canal télégramme du Captain que tu peux rejoindre dans la description de cette vidéo, on parle tous les jours d'un indice que j'utilise également. C'est l'indice de peur et d'avidité sur les cryptos. Cet indicateur en dit long sur la faculté des gens de gérer leur peur et leur avidité. Il y a quelques jours avec un Bitcoin qui est descendu à 53 000 $ alors qu'il était il y a à peine un an à 22 000 $ et bien cet indicateur nous montre une peur extrême alors qu'il peut toujours perdre encore 50% de sa valeur avant d'atteindre le prix d'il y a un an. Ça veut dire que même avec un Bitcoin qui a pris plus de 100% en un an et bien cet indicateur montre une peur extrême. On nous a vendu le halving comme étant l'événement numéro un pour faire exploser le marché. Mais finalement on voit que ça n'arrive pas, du moins pas tout de suite. Certains ont même perdu de l'argent puisqu'ils ont acheté le Bitcoin à 73 000 $, le dernier ATH, le All Time High, le plus haut du Bitcoin. Mais aujourd'hui ces personnes-là ne savent pas quoi faire parce que le Bitcoin est mort. Et bien c'est exactement à ce moment-là qu'il faut acheter. Lorsque tu vois tous les médias parler de la mort du Bitcoin, bah c'est un fort signal d'achat. Personnellement quand les médias commencent à soit négliger les news sur le Bitcoin ou alors parler de la mort du Bitcoin, moi ça me conforte dans mon idée d'en acheter encore plus. Mais c'est toujours pareil, si tu investis dans un actif, ici on parle du Bitcoin, il faut utiliser une stratégie d'investissement par palier. A titre personnel, j'utilise la stratégie DCA, Dollar Cost Average, que j'arrête pas de rabâcher sur cette chaîne et aussi de rabâcher sur mon canal Telegram. Et c'est précisément cette méthode qui te fera gagner. sur le long terme. Il faut que tu mixes cette méthode d'investissement avec tous les autres indicateurs que tu pourrais utiliser pour identifier un petit peu le cycle Bitcoin. La période d'accumulation, la période de bullrun et le bear market qui fait peur à tous les investisseurs. Si tu utilises tout ça, des bons indicateurs et une stratégie DCA et que tu n'es pas trop gourmand, tu seras gagnant sur ce marché. Aujourd'hui on approche très probablement des derniers instants pour acheter un Bitcoin à ce prix-là. Il se peut encore qu'il baisse encore plus bas pour faire décrocher les derniers investisseurs qui pourraient capituler. Mais pour ce cycle qui arrive, on est clairement sur les derniers instants des prix bas. Si jamais tu rates cette occasion-là d'acheter du Bitcoin, qui est aujourd'hui dans les prochaines semaines, voire les prochains mois on va dire, il se peut que tu dois encore attendre 4 ans pour atteindre le prochain halving et donc le prochain cycle. Si jamais tu as acheté le Bitcoin à 73 000 dollars, et je sais qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là, surtout ne le revends pas. Profite plutôt de cette baisse-là pour recharger, ça va lisser ton prix d'entrée. Si tu as acheté un Bitcoin à 73 000 dollars et que tu as mis 1 000 dollars, si tu rajoutes 1 000 dollars maintenant, ton prix moyen se retrouvera autour de 60 000 dollars. Et lorsque le Bitcoin sera à 100, 110 ou 120 000 dollars, tout ça ce sera de l'histoire ancienne. Sur cette chaîne, tu trouveras plusieurs vidéos pour peaufiner ta stratégie d'investissement. Comme je te le dis, moi j'utilise la stratégie DCA et j'utilise les indicateurs dont je t'ai parlé plus tôt dans cette vidéo. Et quoi qu'il en soit, bien entendu, ceci ne fait pas office de conseil financier. Il faut toujours faire tes propres recherches et ça, peu importe le sujet, que ce soit de l'investissement ou n'importe quoi qui t'arrive dans la vie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, moi ça m'aide clairement à être mieux référencé sur YouTube. N'oublie pas aussi de rejoindre le canal Telegram du Captain, je te le mets dans la description de cette vidéo. Pense aussi à CryptoOrNothing, le site est également dans la description de cette vidéo. Si tu utilises le lien qui est dans la description, tu auras 20% de réduction sur ta commande. Sur ce, prends bien soin de tes finances, prends bien soin de tes portefeuilles et je te dis à la prochaine.